Bienvenue sur WazeCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, l'association des données déstructurées a encore frappé. Nous allons devoir retraiter ce tableau pour obtenir des données structurées. Le tableau de départ comporte en ligne le nom de super-héros, leur pouvoir et leur score sur trois colonnes. Nous souhaitons simplement le retraiter pour obtenir une table structurée avec une colonne nom, une colonne pouvoir et une colonne score. On va faire ça avec les formules d'Excel puis avec Power Query. C'est parti ! J'ai mon tableau ici et je vais utiliser des formules de type Dynamic Arrays ou fonction matricielle dynamique pour le retraiter. La première étape va être de regrouper toutes les données de mon tableau dans une seule colonne. Pour ça, je vais utiliser la fonction AssembleV pour assembler verticalement les données. Je vais prendre cette colonne, point virgule, cette colonne, point virgule, cette colonne. Je ferme la parenthèse et j'appuie Entrée. Voilà mes données en une seule colonne. Et maintenant, je vais les répartir en trois colonnes. Pour ça, je vais utiliser la fonction OrgaLigne. Point virgule, je souhaite trois colonnes. Et voilà mon tableau. On passe à Power Query. J'ai à nouveau le même tableau. Je vais l'importer dans Power Query. Je sélectionne une cellule. Clique droit. Obtenir des données à partir. Me voilà dans l'éditeur Power Query avec mon tableau. Comme ce que nous avons fait précédemment avec les formules. Dans un premier temps, notre but est de regrouper ces données en une seule colonne pour pouvoir les dispatcher ensuite en trois colonnes. Je vais transposer ces données. Transformer, transposer. J'obtiens trois lignes et neuf colonnes. Première colonne, trois super-héros. Ensuite, trois super-pouvoirs. Trois scores. À nouveau, trois super-héros. Trois super-pouvoirs, etc. Voilà ce que nous venons d'effectuer. Nous sommes partis de ce tableau et nous sommes arrivés au tableau du bas. J'ai à présent dans la colonne 1 les trois premiers super-héros. Dans la colonne 2, leurs trois premiers super-pouvoirs. Les trois scores. Et je continue ensuite. Avec l'opération transposée, les lignes sont devenues des colonnes. Je vais poursuivre mes modifications, toujours dans le but d'avoir mes données en une seule colonne. Pour ça, je vais aller dans Ajouter une colonne, Colonne d'index, à partir de zéro. J'ai mon index sélectionné et je vais dépivoter les autres colonnes. Donc, dans Transformer, Dépivoter les colonnes, Dépivoter les autres colonnes. Voilà ce que nous venons de faire. On a rajouté un numéro d'index et ensuite, nous avons dépivoté les autres colonnes. Mes index se retrouvent dans la première colonne. Toutes les données qui concernent l'index zéro sont placées dans les premières lignes. Ensuite, j'ai toutes les données qui concernent l'index 1, etc. Voilà les données que je souhaite garder. Je vais supprimer les autres colonnes. Clique droit, Supprimer les autres colonnes. Et voilà la première étape. Regrouper mes données en une seule colonne. La deuxième étape consiste à répartir ces données en trois colonnes. Pour ça, on va appliquer la technique du modulo. Je vais commencer à nouveau par créer une colonne d'index. Ajouter une colonne. Colonne d'index, à partir de zéro. Dans mes données, toutes les trois lignes, je change de héros. J'ai Iron Man à la ligne 1 et Thor à la ligne 4. Toujours dans ajouter une colonne, si je vais dans Standard, diviser par entier, 3, puisque je change de héros toutes les trois lignes. Ok. J'ai créé une division entière par 3. Donc j'ai des zéros jusqu'à 2 et à 3, j'ai des 1, puisque 3 divisé par 3 égale 1. 6 divisé par 3 égale 2, je change de héros. 9 divisé par 3 égale 3, à nouveau je change de héros. Et maintenant, le coût du modulo. Je sélectionne ma colonne d'index. Le modulo est le restant d'une division par un entier. Je vais aller dans Standard, modulo, à nouveau, une division par 3. Ok. 3 divisé par 3, mon modulo est de zéro. Je n'ai pas de nombre restant dans ma division. Il s'agit d'une division entière. 4 divisé par 3, le restant est 1. 5 divisé par 3, le restant est 2. C'est-à-dire qu'un zéro correspond au nom d'un super-héros, un 1 correspond à son pouvoir et un 2 à son score. C'est comme ça qu'on va pouvoir séparer nos données en trois colonnes. Je vais supprimer mon index. Je n'en ai plus besoin. Je sélectionne mon modulo. Je vais dans Transformer, Pivoter la colonne. Je souhaite pivoter la colonne Valeurs. Et dans Options avancées, je vais sélectionner Ne pas agrégier. Ok. Voilà mon tableau. Il ne me reste plus qu'à supprimer ma ligne d'index et à renommer mes colonnes. Enfin, je vais modifier les types de données. Dans la colonne Hero, il s'agit de texte. Dans la colonne Pouvoir, il s'agit aussi de texte. Et dans la colonne des scores, non menti. Accueil. Fermé et chargé. Fermé et chargé. Et voilà mon tableau structuré avec Power Query. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet, Power BI ou les nouveaux outils d'intelligence artificielle, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Sous-titrage Société Man.